Ça va ou bien ? 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 Numéro 8 et sur Savoie News, retour sur Chambéry-Savoie-Montblanc-Handball. On va retrouver du beau monde aujourd'hui. On a quelqu'un dans les bureaux. Il va nous confirmer un petit peu d'ailleurs ce qu'il fait au quotidien pour la team Chambé. C'était notre ami Pierrick Blanchin. Salut Pierrick, ça va ou bien ? Ça va ou bien ? Ça va bien, ça va bien. On est confiné. On voit le beau apparemment. Donc, ça va de mieux en mieux, on va dire. Bon, cool. On va en reparler de ce déconfinement justement. On a également un supporter. J'ai envie de dire le supporter. Celui qui est là. Il n'a pas dû rater beaucoup de matchs sur le bord du terrain. Il est même là, les jours d'entraînement. C'est notre ami Julien Grandjean. Salut Jules, ça va ou bien ? Ça va bien. Merci Pierre pour l'invitation. Confiné comme tout le monde, mais ça va. Même si à Léon, il me manque terriblement. Bon, ben génial, génial, génial. Et puis, le troisième larron aujourd'hui, c'est l'un des entraîneurs qui a justement re-signé pour quelques années de présence avec la team Chambé. C'est notre ami Bubu, Laurent Buscellier. Salut, ça va ou bien ? Qu'est-ce que t'en dis, mon Pierre ? Écoute, ça va ? Bonjour à toutes et à tous. Salut Jules. Salut Pierrick. Je crois qu'il n'est pas dans son bureau, Pierrick. Il dit qu'il est dingue bureau, mais je pense qu'il est bien confiné chez lui. Alors, justement, merci Laurent d'être là, bien évidemment, pour parler un petit peu avec nous. Pierrick, confirme-nous, redis-nous un petit peu tes missions, parce qu'on aime bien parler des gens de l'ombre aussi, tes missions au sein de la team Chambé. Moi, je m'occupe principalement de la billetterie et de la boutique du club. Donc, la billetterie, tout le paramétrage, le suivi des clients, la gestion client, jusqu'au soir de match, au contrôle des entrées, et puis boutique également, tout ce qui est boutique au phare ou boutique en ligne. D'accord. Et tu as continué à bosser, bien évidemment, de façon confinée, c'est sûr, mais tu as continué à bosser là ? Le fait que les matchs soient arrêtés, on a dû suivre tout ça à distance pour trouver des solutions par rapport aux gens qui s'étaient déjà engagés jusqu'à la fin de saison, à nos abonnés, à nos partenaires, à tous nos publics. Après, la boutique, c'est un peu plus compliqué puisque les stocks sont, eux aussi, malheureusement confinés. Donc, pour l'instant, les envois sont en stand-by et ça reprend très bien. Oui, 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 ok. Allez, la parole du supporter. Julien, le handball chambérien te manque. Évidemment, la question, c'est quand est-ce que tu penses revoir un match au phare ? Bien sûr, le hand me manque. C'est sûr, l'ambiance du phare, te voir Pierre sauter comme un fou pendant les temps morts, partager des moments avec les potes et les troisième mi-temps. C'est sûr que tout ça me manque terriblement. Après, vu les circonstances, je pense qu'il faut attendre bien septembre pour retrouver au phare un match de ronde, malheureusement. C'est long, c'est long, mais on tient le coup. Allez, on tient le coup. Alors justement, il y a peut-être quelqu'un qui a des infos supplémentaires. Laurent, j'ai cru comprendre que la LNH, la Fédé, parlaient de fin septembre, début octobre, un championnat qui repartirait à peu près à l'heure. C'est en train de se tracter. Après, c'est avec le ministère des Sports et le gouvernement. Actuellement, on est dans un sport en intérieur, donc forcément, beaucoup plus de complications pour reprendre, à respecter les gestes barrières et tout ce que ça peut engendrer. Donc voilà, on est sur plusieurs scénarios possibles. Le championnat peut reprendre peut-être début septembre ou début octobre. Encore une fois, ce n'est que des scénarios. On essaye de travailler, nous, en interne, par rapport à ces différentes entreprises possibles, à mettre en place une prépa qui puisse convenir à tous les joueurs en sachant que quatre mois d'arrêt, c'est très long. C'est clair, c'est clair. C'est vrai qu'on avance tous à vue. Pierrick, justement, est-ce que côté billetterie pour la reprise ? Est-ce que vous bossez aussi avec des scénarios ? C'est-à-dire que vous imaginez le phare, je ne sais pas, un siège sur deux ? Est-ce que vous imaginez des matchs à huit lots ? Comment vous voyez la suite et la reprise ? Alors, oui, bien sûr qu'on travaille sur la reprise. Comme disait Bubu, on a des infos qui évoluent un petit peu avec le temps. Là, sur les dernières nouvelles qu'on a eues, ce serait une reprise début octobre en configuration normale. Donc, on part sur cette base-là. Après, bien sûr, que ça dépend de beaucoup de choses, de tout ce qui se passe autour avec ce foutu virus. Mais voilà, pour l'instant, on part sur cette base-là pour une reprise de championnat à plein but dès début octobre. Bon, Julien, tu l'as entendu, bien évidemment, puis ça a été la bonne solution choisie par la LNH, en tout cas, pour clôturer le championnat sans qu'il y ait de descente et des clubs qui auraient pu se plaindre comme ça se passe actuellement dans le foot. On aura un championnat à 16 équipes l'année prochaine. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça va être plus dur, plus facile, plus ouvert ? Comment tu vois les choses ? Le championnat à 16 va engendrer plus de fatigue et des blessures pour les internationaux et pour les clubs européens. Après, comme nous, malheureusement, on n'est pas européens. Ça peut être un avantage pour nous et pourquoi pas, on ne sera plus frais pour certains matchs et atteindre notre objectif peut-être de podium ou de conquérir un nouveau titre. Après, Pierre-Yves sera content. Pierre-Yves sera content, on aura 15 occasions pour remplir le phare si c'est possible. Bien évidemment, on va se faire. On n'a pas d'Europe ? On n'a pas d'Europe. Je disais qu'on n'a pas d'Europe mais on aura au moins deux matchs en plus, Julien, pour se remettre de cette période trop longue. Alors, pas d'Europe, justement, Laurent, est-ce que tu penses que parce qu'on est sur du sport co, qu'on est dans des salles fermées et que ce qui est fermé aussi en ce moment, c'est les frontières, est-ce que tu penses qu'il y aura réellement un championnat d'Europe cette année, Laurent ? Ils sont en train d'en discuter, je n'ai pas toutes les réponses malheureusement. Ce qui est sûr, comme disait Julien, il y a des compétitions qui vont être annulées comme la Coupe de la Ligue qui va être enlevée l'année prochaine parce qu'avec le championnat en tout cas qui se rallonge avec quatre matchs en plus, avec pas mal de matchs internationaux d'équipe de France aussi qu'il va falloir caler à l'intérieur de ce championnat. Il va falloir protéger les joueurs et encore une fois, essayer de créer un championnat qui tienne la route et qui puisse proposer le meilleur spectacle possible, que ce soit en respectant les joueurs et en respectant les prochaines évolutions qui vont nous être proposées par la Ligue et la Fédération. Ok, ok, ok. Pierre-Yves, je reviens vers toi pour savoir, l'idée c'était quand même de parler aujourd'hui des confinements il y a quelques jours de ce 11 mai qui arrive. Qu'est-ce qui se passe pour la team ? Est-ce qu'à un moment donné vous allez vous retrouver dans le bureau ou est-ce que vous gardez l'idée de travailler en visioconférence et de façon confinée ? Eh bien justement, on a fait un petit point juste avant avec les membres du club de Stouff. Donc l'idée c'est de revenir à moitié en télétravail et à moitié en doulo puisque vous allez avoir l'ensemble du personnel qui soit regroupé au club. Donc on va réattaquer en partie et en roulement à partir du 11 mai. Ok. Laurent, je te retourne la question aussi. Est-ce que le peu de liberté qu'on va reprendre va vous permettre de travailler en demi-groupe avec la team ou est-ce que vous repartez sur des entraînements ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un petit peu les questions qu'on a actuellement en sachant qu'il y a un impact physiologique de cette coupure. Comment faire reprendre les joueurs ? Est-ce qu'il y a une vraie nécessité en sachant qu'on est obligé avec les vacances de donner une coupure encore une fois au mois de juin ou au mois de juillet ? On ne sait pas encore suivant les directives de la Ligue et de la reprise. Mais ça se décide un petit peu où les joueurs sont encore une fois en autonomie. Quand on est en autonomie seul à se préparer avec un programme donné par le préparateur physique en sachant que ça serait tellement court qu'on n'aurait pas le temps de réathlétiser pour recouper ensuite et de reprendre le préparateur physique. C'est un petit peu les problématiques qu'on essaye de gérer actuellement. Est-ce qu'il y a vraiment lieu de reprendre même en petits groupes ? Ce n'est pas une certitude et on va essayer de trouver les meilleures solutions. On a des réunions et pareil un petit peu sous forme de visio et de discussion autour de la préparation. Le timing n'est vraiment pas idéal. C'est très compliqué. Il y a les vacances qui doivent être mises au milieu et qui doivent être prises par les joueurs. C'est la loi. Malgré tout, on sait qu'on aura une reprise qui sera beaucoup plus progressive, beaucoup plus longue qu'accoutumée. Mais encore une fois, à quelle période et à quel moment, on est en train de se triturer un petit peu le cerveau et d'essayer de trouver la meilleure solution pour que les joueurs arrivent dans les meilleures conditions possibles physiques et mentales. Et malgré tout ça, il faut avancer. Le club se réinvente, invente la suite en tout cas. Julien, un dernier petit mot avec toi pour que nous dise ce que tu penses de la nouvelle recrue. Les annonces sont faites malgré ce confinement. On a des nouvelles quand même. La nouvelle recrue de poids qui nous arrive à Chambéry, qu'est-ce que tu en penses ? Mon choix. Je pense que c'est un très bon choix. Yosu, Donny et Léoz. C'est un espagnol très connu du chemin de France. Je l'ai joué plusieurs années avec en Provence. Je pense vraiment qu'il va nous apporter offensivement et défensivement. L'international, il est champion d'Europe en titre. C'est un gros calibre du championnat. Il ne faut pas oublier non plus Nicolas Portenaire qui revient à Suisse. Et l'Artin Sen, le pivot danois qui vient nous renforcer. Je pense qu'on va faire une bonne saison et je pense qu'on va avoir une bonne équipe l'année prochaine. Et si je peux me permettre, Pierre, je voudrais juste remercier Lucas, Romain, Jo et Yann qui nous quittent cette année et on leur souhaite bonne chance. On les retrouvera bien évidemment au phare et tu seras là pour les applaudir bien sûr. Dans les recrues, on aura peut-être Bubu vu que la phase de prépa va être vachement longue et il pourra peut-être se remettre à niveau. J'ai sorti le short. J'ai sorti le short. Il a toujours un beau poignet. Il a toujours du poignet. Merci, je l'ai fait. Bon, on va terminer. Je ne sais pas comment je dois le prendre juste. Pour lever le verre ou pour pas ? Les deux, les deux je pense. Couper, couper, ça devient une catastrophe cette émission. On s'arrête là les garçons avant que ça parte en sucette. Merci en tout cas. C'était une petite partie confinée de Ça va ou bien sur Savoie News. Salut à tous. Merci. Ciao les garçons. A bientôt. Bye bye. Merci à tous. A bientôt. Au revoir. 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 Au revoir.